Dans trois semaines, les élections législatives britanniques. Ce mercredi, les libéraux-démocrates ont présenté leur programme. Ce parti centriste, emmené par Nick Clegg, veut mettre l'accent sur l'éducation. Les Libdèmes entendent bien jouer le rôle de faiseur de roi, à même de constituer une coalition, comme c'est le cas depuis cinq ans avec les conservateurs. Sauf qu'aujourd'hui, ce parti n'arrive qu'en quatrième position dans les sondages. Aussi, Nick Clegg appelle-t-il à un sursaut de ses électeurs en se posant en partenaire de gouvernement plus sérieux que ses rivaux du UKIP, ou du parti national écossais. Nous sommes à même d'apporter du cœur à un gouvernement conservateur et un cerveau à un gouvernement travailliste, a-t-il dit. Autre formation a présenté son programme ce mercredi, le UKIP, le parti pour l'indépendance du Royaume-Uni, emmené par Nigel Farage. Pas de surprise, deux grandes promesses, juguler l'immigration et sortir le pays de l'Union européenne. Nous sommes le seul parti pour ces élections à dire que nous voulons un accord commercial avec l'Europe. Nous voulons de bonnes relations de voisinage avec nos amis européens, mais nous demandons instantanément la tenue d'un référendum pour nous libérer de la tutelle politique de l'Union. Le parti de Nigel Farage est actuellement crédité de 13% d'intention de vote. Pour autant, le système électoral ne lui garantit pas un nombre de sièges correspondants.